Bon, visiblement, ça ne s'arrête toujours pas. Après l'annonce de Robert Downey Jr. en Doctor Doom, les visuels pour les 4 fantastiques, les trailers de Captain America 4 et même Thunderbolts, et j'en passe, voilà que Marvel Studios continue le jeu des annonces en cette fin d'année, en parlant d'X-Men après la saga multivers, de Spidey, mais cette fois de Miles Morales dans le MCU, de Blade, du retour de Wanda, etc. Pas mal de belles choses qu'on va pouvoir analyser et explorer en profondeur, un exercice qu'on aime beaucoup par ici, et ça permet aussi d'avoir une vidéo plus détendue entre les grosses sorties. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et exposez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis Eros, et aujourd'hui, on explore, tel Doctor Strange, les possibilités autour des nouvelles annonces de Marvel. Bon visionnage. Nombreuses ont été les annonces faites par Marvel Studios en l'espace de 3 mois, et ça ne semble toujours pas s'arrêter. La D23 version Brésil, qui a eu lieu ce week-end, a d'ailleurs permis d'étoffer les annonces, et même de proposer 2 nouveaux trailers pour les films Captain America 4 et Thunderbolts, les 2 grands films Marvel à sortir prochainement. On a d'ailleurs eu l'occasion de découvrir Red Hulk dans son nouveau trailer, et cette fois son look dans son entièreté, avec même un grand plan sur son visage, ce qu'on pourra traiter un petit peu plus tard. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, les véritables annonces intéressantes, ce ne sont pas ces nouveaux visuels, ces nouveaux trailers, ce sont les annonces faites directement par Kevin Feige sur scène, et qui pour certaines, sont juste incroyables. Les véritables annonces de cette D23. Et on commence directement avec l'arrivée de Miles Morales dans le MCU. Kevin Feige nous précise alors qu'on va bientôt revoir Miles dans le 3ème film Spider-Verse. Ça on le sait déjà. Le film est d'ailleurs en développement, et va clôturer la trilogie Spider-Verse. Et justement, juste après cette trilogie, Kevin Feige parle de la possible incorporation de Miles dans le MCU, cette fois jouée par un acteur, une version live-action. Ce qui veut dire qu'on pourrait avoir une apparition de Miles dans le 5ème film Spider-Man. On sait que Spider-Man 4 sort en juillet 2026, pile entre Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars, ce qui pourrait coïncider avec le 3ème et dernier film Spider-Verse. Miles pourrait alors apparaître dans le film suivant, Spider-Man 5, ou du moins c'est une possibilité. Car selon certaines rumeurs, l'envie d'incorporer Miles est si grande qu'il serait question d'un film solo. Même si de mon côté, je le vois bien introduit aux côtés de Peter Parker en premier lieu. On rappelle tout de même que Miles existe dans l'univers de notre Spidey. Oui oui, le premier film. Homecoming, il y avait d'ailleurs fait allusion, via l'oncle de Miles qu'on voit dans le film. Un acteur qui reprend d'ailleurs le rôle de l'oncle de Miles dans Spider-Verse 2, cette fois version live. Et ce, même dans un monde d'animation, confirmant là encore l'idée, mais aussi confirmant une possible connexion entre l'univers de Miles et le nôtre. Le Spider-Man 2099, Miguel O'Hara, fait lui aussi allusion à notre univers, suite aux événements de No Way Home. Donc voilà, peut-être qu'il y a quelque chose à creuser de ce côté-là. Parlons maintenant d'une annonce très importante, celle de l'arrivée des X-Men après Avengers Secret Wars. C'est Kevin Feige qui fait l'annonce, disant que les X-Men sont une part extrêmement importante dans le futur de l'univers Marvel, lorsque la saga multiverse sera clôturée. Une annonce qui fera sûrement plaisir aux fans qui parlent d'une mutant saga après Secret Wars. Deadpool et Wolverine aura d'ailleurs sûrement participé à rassurer le studio, puisqu'il s'agit d'un film qui met en avant plein de mutants. Même Cassandra Nova est présentée comme une mutante Omega, d'où sa puissance démesurée, et d'où l'envie de commencer à explorer cet aspect. L'un des écrans du TVA durant la scène post-credit de Deadpool et Wolverine montre d'ailleurs Gambit, qui se fait sauver par une personne mystérieuse, confirmant là encore l'idée que Marvel souhaite continuer à explorer les mutants, jusqu'à en faire l'élément central de sa prochaine saga. Kevin Feige a d'ailleurs précisé durant les annonces que les personnages de Deadpool et Wolverine sont très importants pour la suite, déclarant qu'il aimerait les inclure autant que possible. Se demandant dans quel projet ils pourraient s'incorporer, et après combien de temps. Ce qui peut faire allusion à l'envie de les revoir dans un Secret Wars. Le film d'Ethpool et Wolverine met d'ailleurs un point d'honneur à souligner que Wade est spécial, et qu'il doit faire quelque chose d'important dans le futur, en rapport avec Thor, ce qui là encore se connecte directement avec un Avengers Secret Wars. En plus, Wade voulait littéralement rejoindre les Avengers de notre univers, possible clin d'œil, au rôle qu'il jouera dans la grande guerre multiverselle à venir. Ce qui nous amène à parler d'un autre point très important, le film Blade, une annonce que j'attendais tout particulièrement. Kevin Feige nous précise ainsi que le film Blade est toujours maintenu, ce qui fait clairement plaisir. Le projet Blade, c'est un petit peu le film maudit de cette saga, et a subi plusieurs retards, changements, etc. Mais du coup, Marvel Studios rassure les fans sur le fait que le film finira bien par se faire, et que c'est bien Mahershala Ali qui jouera le personnage iconique. Kevin Feige ajoute qu'à chaque fois qu'il y a un changement de direction ou qu'il cherche à s'ajuster au planning, ils préviennent les fans. Ici, le but étant, de souligner que le studio reste déterminé à amener ce personnage dans le MCU. Ce qui peut d'une certaine manière rassurer les fans concernant le fameux regroupement de héros dits mystiques, les fameux Midnight Sons. En effet, et tout au long de cette saga, on a vu plusieurs personnages de cet aspect de l'univers Marvel être introduits, un mystère, comme s'il était question, au bout du chemin, de faire un Avengers du monde de l'occulte. Avec un Blade du coup, mais aussi un Strange, un Black Knight, un Moon Knight, tous les personnages que présente le projet Werewolf by Night, etc. On avait même eu le droit à des rumeurs solides concernant le Ghost Rider. Mais voilà. Tout ça pour dire que cet aspect de l'univers Marvel que la série Agatha a tenté d'enrichir en amenant tout un lore autour des sorcières et de la magie, eh bien il plaît et est aujourd'hui assez fourni pour pouvoir en faire une vraie intrigue globale. Seul le temps nous dira si les Midnight Sons verront ou non le jour, mais chose est sûre, Blade, lui, est toujours au fourneau. En parlant de mystique et de sorcière, Kevin Feige a fait allusion au futur de Wanda Maximoff, la Scarlet Witch, dans l'OMC. Et on apprend qu'il est très excité à l'idée de voir Wanda faire son retour. Un retour qu'il qualifie de très fourni en possibilité. En effet, la série Agatha, comme il le précise lui-même, a beaucoup servi à développer l'idée d'un retour de Wanda dans l'esprit des fans. Malheureusement, tout ce qu'il peut nous révéler pour l'instant, c'est que, je cite, tout ce que je peux dire, c'est que nous sommes très impatients de découvrir comment et quand la Scarlet Witch pourrait revenir. Et notez comment il ne parle pas de Wanda, mais de Scarlet Witch. Ce qui fait dire à beaucoup de fans qu'on pourrait assister au retour de Wanda dans son propre film, intitulé Scarlet Witch. En somme, ici, on a tout simplement la confirmation du retour de Wanda par Marvel Studios, et ce, peu importe si le personnage est ou non mort dans le MCU. A noter que l'actrice qui incarne le rôle de Wanda a déjà précisé qu'elle voulait revenir pour jouer le personnage, mais uniquement si son retour avait du sens et s'éloigner de ce qu'elle était devenue dans Multiverse of Madness. Parlons maintenant de Loki, d'une possible saison 3 pour Loki. C'est la tête pensante du département qui gère les choses sur Disney+, qui nous en parle, précisant qu'il ne faut jamais dire jamais à une saison 3 de Loki et qu'il y avait toujours une chance. A noter qu'il y avait déjà des possibilités de mentionner par Marvel Studios à l'époque de la sortie de Deadpool et Wolverine, déclarant qu'il était possiblement intéressant de faire une saison 3 de Loki, mais déguisé en une nouvelle série. Ils ont d'ailleurs donné l'exemple de Better Call Saul et Breaking Bad, soit une autre série qui déroule dans le même univers, où on retrouve des personnages des deux séries. Ainsi, on pourrait hypothétiquement avoir droit à une série appelée TVA, TVA, qui ferait office de saison 3 de Loki. Pourquoi pas nous montrer ce qu'un Avengers 5 Doomsday a causé comme problématique, mais aussi pour continuer à explorer l'univers du TVA et leur nouvelle mission ? A noter qu'une saison 3 de Loki pourrait également être intéressante à développer, et ce, sans forcément qu'on y voit Loki. Là encore, ça pourrait être complètement concentré sur le TVA, sur B15, Paradox, Obi, Mobius, etc. Même Sylvie pourrait y avoir une place, du fait qu'il s'agisse d'une Loki. Vous avez compris l'idée. A noter que Marvel Studios précise également qu'il ne souhaite pas rusher une saison 3, alors que la saison 2 vient à peine de sortir il y a un an, ce qui laisse clairement le temps de penser à une suite et ce qu'elle pourrait développer. Ou, s'il ne faudrait pas plutôt s'arrêter avec le final incroyable que fut l'ascension de Loki vers son trône. En somme, une saison 3 de Loki, c'est pas gagné, mais, on l'a vu, l'idée n'a pas été écartée par Marvel. N'oublions pas qu'ils ont plusieurs projets en développement alors qu'ils n'ont pas encore été officialisés. C'est d'ailleurs le cas de Nova, une série qui, on le sait maintenant, est déjà en développement, et c'est depuis plusieurs mois. Projet top secret, comme nous l'apprenait la tête pensante des shows Disney+, soit la preuve que Marvel Studios prépare pas mal de choses dans l'ombre des films et des séries pour la prochaine phase du MCU, voire même la prochaine saga. Du côté des nouveaux trailers maintenant, en réalité, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. C'est pour la plupart des scènes, des images qu'on avait déjà vues dans les précédents trailers, et en reparler serait redondant. Ce qu'on a de nouveau par contre, c'est surtout l'apparence de Red Hulk, mais aussi l'armure complète du nouveau Captain America. On va sûrement voir fleurir des théories sur le fait que ses ailes sont en vibranium, ou mieux, en Adamantium, vu que le corps du Céleste qu'il sort de l'océan, Tayamut, est censé être la source de ce nouveau minerai, ou alors à l'origine, qui mènera à la création de l'alliage dans le MCU. Et vu que les Etats-Unis semblent être en guerre pour récupérer les ressources incroyables qu'amène la découverte du Céleste mort, alors l'idée peut se tenir puisque Sam va travailler pour Ross d'une certaine manière, et qui souhaite, rappelons-le, recréer les Avengers. Du côté de Thunderbolt cette fois, je trouve ce nouveau trailer plus réussi que le premier, mais elle a encore rien de véritablement nouveau à l'horizon, si ce n'est qu'on nous confirme bien qu'il s'agit de la tour Stark dans le trailer, et que maintenant elle appartient à Valentina, qui l'aurait acheté très très cher. Le nom Thunderbolt aussi, on nous confirme qu'il s'agit d'un nom provisoire, pendant que Red Guardian, lui, adore le nom que porte leur groupe. Et en parlant de Red Guardian, à un moment dans le trailer, il demande à Bucky quel sérum de super soldat il a reçu, ce à quoi répond Bucky, Hydra. Le Red Guardian qualifie alors le sérum de luxueux par rapport à celui que lui a reçu, vu que les deux personnages, je le rappelle, sont des super soldats. Du coup, la dynamique contre les deux personnages est intéressante à observer. Du coup, vous pensez quoi, vous, de ces nouvelles annonces, et des quelques petites révélations des nouveaux trailers ? De mon côté, c'est surtout les déclarations de Kevin Feige que j'ai trouvées intéressantes, comme on l'a vu, et j'espère que ce récap très détendu vous aura plu. Vidéo entre débrief, analyse et théorie, et je suis très curieux d'avoir vos retours, et surtout, quels sont les projets qui vous hype le plus ? Perso, j'aimerais beaucoup une saison 3 pour Loki, mais sans qu'on voit Loki lui-même. Je compte aussi sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini. Ça m'aide beaucoup, et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos. D'après les légendes, on obtient un pouvoir cosmique en cliquant dessus. Si c'est votre première fois sur la chaîne, ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, et si vous voulez découvrir le grand secret de Tony Stark, c'est par ici. Quant à moi, je vous souhaite une agréable journée ou soirée, c'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.